Aujourd'hui, on va proposer dix mesures, c'est-à-dire une réponse des pouvoirs publics et de l'ensemble de la société, coordonnées, efficaces, réalistes, responsables à la hauteur des enjeux. Première mesure, elle est d'ordre structurel, la prise en compte au niveau gouvernemental, de la nature, d'île montagne de la Corse, pour la gestion de la crise. Deuxième mesure, elle est importante, limiter au maximum la circulation du virus en ligne. Le préfet a pris un certain nombre de mesures, dont notamment la fermeture des établissements scolaires de la ville d'Ajaccio. Pas seulement cette mesure, mais cette mesure-là aussi, il y en a un certain nombre. Nous, on considère, on a bien réfléchi à la question, qu'aujourd'hui, il faut étendre cette mesure à l'intégralité du territoire de la Corse. Troisième mesure, toujours pour la limitation de l'entrée du virus, il faut, à notre avis, renforcer les mesures de contrôle dans les ports et à l'aéroport. Donc, il ne s'agit pas de mettre en œuvre des mesures attentatoires aux libertades des villiers. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut impérativement mettre en place un contrôle de l'historique des voyages. Actuellement, c'est uniquement basé sur la déclaration spontanée du passager transporté. Il faut un contrôle des passagers, de leur historique de voyage et mettre en œuvre des mesures de confinement systématiques pour les passagers qui arrivent de zone à risque ou qui présentent des symptômes suspects. C'est la quatrième mesure, puisqu'au début, il y avait l'île Montagne. Renforcer les moyens de dépistage sur place et l'offre en matière de confinement. À partir du moment où on va demander éventuellement à plus de gens d'être confinés, il faut se mettre en situation d'organiser les confinements. La cinquième mesure, là c'est très important, renforcer notre système de prise en charge sanitaire sur le plan des moyens, de l'équipement et de l'organisation. Et j'y insiste et nous y insistons, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Et là, il y a une sixième mesure qui découle de la cinquième. Aujourd'hui, on demande solennellement que les représentants du secteur médical privé soient associés de plus près au suivi de l'évolution de la maladie et des besoins et décisions stratégiques de la santé. Septième mesure importante, on propose un plan spécifique d'action qui a commencé à être mis en œuvre à destination des 75 000 personnes âgées qui vivent dans le pays. Ça, ça doit être une priorité puisqu'on sait que les personnes les plus exposées à la maladie et à un risque de maladie grave, voire de mortalité, ce sont les personnes âgées. Huitième mesure, alors vous avez vu que malheureusement il y a pas rupture de stock partout sur les moyens de prévention, notamment les gels hydroalcooliques et les masques. Nous, on a commandé d'ores et déjà 20 000 masques, 150 000 masques FPP3, 150 000 masques chirurgicaux et des centaines de flacons de différentes tailles de gels hydroalcooliques pour un montant de 100 000 euros. Neuvième mesure, il faut vraiment, et là j'y insiste particulièrement, un grand plan de communication sur l'importance des gestes barrières. C'est pour ça que les 14 jours à venir, c'est 14 jours conservatoires, mais probablement on ne va pas rester comme ça sur une période longue. Par contre, il faut que tout le monde comprenne pendant ce temps-là que la meilleure prévention, c'est la prévention individuelle. Dixième et dernière mesure, importante aussi, anticiper d'ores et déjà les conséquences économiques et sociales de l'épidémie.